Je voudrais transmettre les remerciements du gouvernement à Caire International pour ses nombreuses interventions dans le cadre de la promotion des droits des femmes, des filles, des adolescents et des enfants dans notre pays. C'est sur ces mots de remerciement que je déclare officiellement lancé ce jour, mercredi 15 février 2023, la deuxième phase du projet Tédidio auquel je serai d'un succès. C'est ainsi que le projet Tédidio 2 a été officiellement lancé par le préfet du Borgou Djibril Mamacissé le mercredi 15 février 2023 à Paracour. Il est financé par Foundation for Agile Society International et mis en œuvre par Caire International Benetogo en partenariat avec les ONG Vie et Environnement, Ciençon et l'Association de jeunes et des organisations de défense des droits des filles et des femmes. Son objectif est de contribuer à une meilleure jouissance de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et des adolescentes au Bénin. Il intervient dans les départements du Borgou et de la Liborée. Tédidio Nere Djokoulbe, en langue peule, en abrégé Tédidio, c'est un projet d'abord qui veut dire la valorisation et la promotion de la jeunesse. C'est un projet qui permet de lutter contre les mariages précoces et forcés, les violences basées sur le genre. C'est un projet également qui accompagne les adolescents et les jeunes sur les questions de SDSS, la santé sexuelle et reproductif, ainsi que les droits. Le directeur pays de Caire, Benetogo, rappelle quelques actions déjà menées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet lors de la première phase. La capacité des agents de santé a été renforcée pour répondre aux besoins des adolescentes et jeunes, notamment en technologie contraceptive, sur les droits liés à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et sur la stratégie de counselling balancée. Les efforts de sensibilisation de la communauté ont aussi contribué à l'amélioration progressive des attitudes sur les normes, les pratiques socio-culturelles liées au VVG et à la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Le succès de la phase 1 du projet Teddy Joe est le résultat direct de la mise en œuvre de la phase 2. Les résultats de notre première phase Teddy Joe ont impressionné notre bailleur et quand nous lui avons annoncé que nous avions une nouvelle et possible opportunité de financement sur un projet avec le gouvernement canadien, la FGSC nous a demandé tout de suite immédiatement de proposer une deuxième phase au projet Teddy Joe afin de permettre un pont entre les deux projets et d'assurer qu'on ne perde pas les acquis et services aux populations des services. Il faut préciser que la mise en œuvre de la phase 2 du projet Teddy Joe va durer deux ans. D'un coût global de plus d'un milliard de francs CFA, ce projet va impacter environ 1,044,890 bénéficiaires, soit 544,520 filles et femmes et 500,370 gassons et hommes.